ont causé de nombreux dégâts. L'été dernier, les incendies ont ravagé plus de 8000 hectares en Provence. Pour lutter contre les sinistres, le débroussaillage est obligatoire et se pratique dès maintenant. Exemple dans les Alpies, à Saint-Rémy, où la moitié de la commune est soumise à cette opération. Hélène Bouillet, Méliore-Mouhama. Nous sommes à 200 mètres du massif des Alpies, un périmètre où il est obligatoire de débroussailler. 50 mètres autour de la maison et 10 mètres le long des voies d'accès. Ici, il faudra nettoyer au pied des arbres et élaguer. On voit l'obligation de débroussaillement en vert, la limite de propriété en rouge. Monsieur doit intervenir sur son terrain, également sur les parcelles voisines. Depuis l'automne, l'experte mandatée par la ville fait le tour des propriétés sur rendez-vous. Un rendez-vous gratuit pour les propriétaires. Je ne savais pas les limites qu'il fallait pour faire ce nettoyage. Je voulais savoir qui pouvait les faire et ce qu'il me revenait à faire pour moi. Le propriétaire a deux mois pour effectuer les travaux sous peine d'amende. Ici, il faudra sans doute enlever ce cyprès collé à la maison. Pour couper la route au feu, il faut débroussailler au sol, mais aussi en hauteur. Je pense que les gens, souvent, ils entretiennent, ils ont la notion du débroussaillement au sol. Mais on a aussi un débroussaillement qui implique les arbres. La gestion des arbres et les propriétés qui ont vraiment des arbres qui surplombent la toiture. Ça pose vraiment un souci, un risque très fort pour ces maisons. La ville aussi doit débroussailler le long des 100 kilomètres de voies communales. Comme pour les particuliers, ce nettoyage est obligatoire. Il doit faciliter l'accès des pompiers. La commune fait 9000 hectares. Il y a 4500 hectares qui sont concernés par l'obligation légale de débroussaillement. Sachant que ce n'est pas la mairie qui décrète, c'est les services de l'Etat qui ont dessiné le périmètre dans lequel devra s'instaurer cette obligation. A Saint-Rémy, la ville et 800 propriétaires devront avoir nettoyé les parcelles concernées avant l'été.